Ouh ! Oh le match de fou ! Les gars ce groupe il porte ses fruits le groupe du PSG en Ligue des Champions c'est une dinguerie tout le monde peut encore se qualifier tout le monde peut encore gagner, peut passer en 8ème de finale alors on a vu un match ce soir qui restera dans les mémoires surtout en France, surtout pour le PSG et leurs supporters on a un PSG jusqu'à la 97ème minute qui perdait 1-0 contre Newcastle et qui sur le match suivant n'aurait pas été maître de son destin pour une qualification en 8ème de finale le PSG peut se retrouver en Europa League les gars une dingue, Kylian Mbappé postulant au Ballon d'Or pourrait se retrouver en Europa League bon tu me diras il y a l'Euro qui arrive donc son Ballon d'Or il le jouera plus sur l'Euro que sur la Ligue des Champions j'imagine mais encore une fois des fois dans le football quand tu passes à ça peut-être qu'on ressortira cette vidéo mais dans le football quand des fois tu passes à ça bon alors c'est cruel c'est cruel et en même temps tu dis c'est mérité parce que la deuxième mi-temps du PSG totalement dominatrice avec des moments où un péno n'aurait pas été volé prend un péno qui pourrait pas loin d'être volé donc certains diront c'est la logique de la domination ou peut-être d'un péno qui aurait pu être sifflé dans le match je sais pas j'en sais rien je suis à chaud j'ai regardé le match y'a pas d'équipe que je supporte donc émotionnellement je suis pas pris mais c'était c'était un match de fou déjà Newcastle qui sort un match enfin là on a quand même le PSG qui perd à l'aller une raclée contre Newcastle et au retour qui était à ça de le perdre jusqu'à la 97ème minute c'est à dire si c'était 6 minutes additionnelles finito bon le destin on peut pas le refaire comme ça mais vous m'avez compris vous vous rappelez quand je vous avais dit déjà le match contre le Milan le match allé je vous disais parce qu'il y avait une euphorie du PSG de plein de supporters etc même sur RMC et tout je vous ai dit j'ai vu les prémices j'ai vu des petites choses dans ce match quand Paris avait gagné au parc que si c'était Milan qui marquait en premier ce serait un autre match et les gens te disaient mais en fin de compte quand Paris gagne c'est l'adversaire qui est mauvais quand Paris perd les gars on est à ça de voir un PSG quand même qui risque l'Europa League il y a quand même un moment donné tu peux pas toujours te dire ouais mais c'est pas grave ouais mais c'est pas grave il y a des choses qui se passent tu peux pas te faire autant bouger sur une première mi-temps encore une fois dans ton stade par une équipe qui n'est même pas habituée dernièrement de la Ligue des Champions par des joueurs qui ne l'ont peut-être même jamais joué tu te retrouves bougé comme ça et par des plus jeunes parfois des tu sens comme si l'expérience elle venait d'en face alors bien entendu Donnarumma les gars mais avant de revenir sur tout ça je reviens encore une fois sur ce que je vous ai dit juste avant c'est à dire ce PSG montre des moments où ils sont pas dedans Mbappé ne porte pas l'équipe même si sur la fin bon il prend ce pénalty mais je veux dire tu sens pas qu'il est capable d'éliminer tu sens pas qu'il est capable de prendre en profondeur tu sens qu'à l'arrêt il a beaucoup moins de possibilités qu'avant il est moins instinctif alors tu le sens il est expérimenté tu sens qu'il peut mettre le dernier geste la dernière passe sur une action il peut faire la différence mais il pèse pas sur un match comme par exemple pèse Dembélé en ce moment Dembélé on peut reprocher tout ce qu'on veut sur le début de saison mais actuellement au PSG ça passe sur son côté avec lui et Hakimi et c'est lui qui fait les différences les 1 contre 1 qui prend les risques quand il a le ballon il se passe des choses là je retrouve le Dembélé de Barcelone c'est toujours le ballon il allait vers lui parce que c'est de ce côté que ça se passait et même quand il est à l'arrêt il peut faire quelque chose il est inspiré il fait des choses des fois bon il manque d'inspire ça arrive et il est celui qui obtient même le péno de base sur ce truc maintenant c'est vrai que Mbappé physiquement tu sens que avant tu sentais contre le Bayern contre n'importe qui sa vitesse était vraiment cet atout majeur qui faisait que tout le monde avait peur et tu sentais qu'à chaque fois ses prises de balles c'était un mec cheaté là tu sens quand même qu'il y a quelque chose et je pense pas être le seul de constater cette chose c'est que tu sens quand même qu'il y a un poids tu sens qu'il est on dirait peut-être qu'il a plus de muscles qu'avant qu'il est plus dans cette même agilité des petits espaces qu'il a besoin de grands espaces et voilà c'est un mec qui a la patate pour finir qui a la patate pour avoir ses stats mais dans les matchs comme ça là il va y en avoir beaucoup des matchs comme ça où on peut t'éteindre et tout et hormis le pénaud il a quand même fait des petites passe-dé qui auraient pu rentrer pour Barcola etc mais n'oubliez pas les gars parce que là encore une fois vous allez dire ouais mais Paris ils font une belle deuxième mi-temps mais oui mais les gars n'oubliez jamais le contexte de Newcastle qui mène 1-0 au Parc des Princes qui a arrêté de jouer mais quand ils jouaient qu'est-ce que faisait Paris ? parce que toujours les gars on dit des fois ça me rappelle même avec des supporters du Real ils disent ouais mais regardez la deuxième mi-temps mais encore heureux t'as une équipe qui attend dans sa zone tu vas avoir le ballon tu vas dominer qui attend dans sa zone qu'est-ce qu'il se passe pourquoi ? elle attend parce qu'elle mène au score en Ligue des Champions en face de groupe pour peut-être te donner une troisième défaite ça c'est un problème c'est ça qu'il faut prendre en compte à Paris parce que là j'en vois venir ouais mais la deuxième mi-temps elle est dominée c'est récompensé non deuxième mi-temps t'as Newcastle qui veut tenir un score voilà et qui met un triple rideau qui peut être écœurant et ça je peux le concevoir y'a aucun problème mais comment tu te mets autant de fois dans cette situation comment tu étais à deux doigts de faire trois défaites en face de groupe en étant le PSG en ayant un joueur qui postule top 1 top 2 en ayant Dembélé on va parler maintenant de Donnarumma mais les mecs moi Donnarumma il peut faire 60 arrêts ce mec il est fort on le sait mais on le juge pas sur les 60 arrêts qui n'ont pas d'impact sur une qualif à la Keylor Navas quand il te sauve contre le Bayern ça c'est des arrêts que tu retiendras toute ta vie au PSG mais si tu fais 60 arrêts après être mené à 0 60 arrêts en championnat quand bon mais dès que la pression arrive et que tout le monde compte sur toi sur le plus petit truc et que tu te fais voilà quoi tu m'as compris et ben tu fais ta boulette tu fais ton t'es moins concentré tu fais le geste qu'il ne faut pas faire tu offres avec plus de facilité le but adverse parce que Donnarumma il est pas le seul faux type sur cette action la défense du PSG qui laisse le gars slalomé on est d'accord mais Donnarumma on l'attend toujours sur ces trucs là et on revient toujours et le stress et machin non mais là c'est pas ça et après les gens oublient aussi mais est-ce qu'il faut lui tomber dessus pas lui tomber dessus c'est pas une histoire de tomber dessus c'est gentil ou méchant ou pas tomber dessus c'est pas le sujet c'est que Donnarumma un peu moins d'arrêt quand on n'a pas besoin un peu plus d'assurance pour éviter la boulette qui chamboule les plus gros matchs de la saison c'est surtout ça en fait qui doit être pris en compte maintenant ensuite ce but là vient chambouler l'état d'esprit du match Paris est en difficulté la pression du groupe Newcastle qui a reculé Newcastle pas loin Newcastle qui a reculé et qui a décidé en deuxième mi-temps même pas de faire un seul remplacement pour garder cette cohérence mais ça se joue à rien ça se joue à un pénalty et on va en parler pénalty ou quand elle tape le corps d'abord et qu'ensuite elle va sur la main on me dit toujours c'est pour ça que je vous dis les gars arrêtez de vouloir expliquer des pénalty ça ne s'explique jamais arrêtez de vouloir sortir des règles ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que une main tu vas jamais comprendre pourquoi l'arbitre il la siffle déjà moi ce que je comprends pas à la fin c'est tu vois quand il regarde la VAR soi-disant il zoome sur le moment où est-ce qu'elle touche le bras mais c'est pas le sujet ça c'est est-ce qu'elle touche le corps d'abord normalement c'est ça le sujet c'est ce qu'on dit quand le ballon touche le corps et qu'ensuite elle touche la main bon bah alors alors enlevez les règles de quand elle touche le corps parce que quand elle touche le corps c'est censé annuler une main quand derrière elle touche la main ce qui se passe en fin de première mi-temps personne n'en a parlé dans les commentateurs mais aussi ce crignard là qui est pas loin si l'arbitre revient et analyse la chose peut-être d'un rouge parce que Isaac quand il passe devant lui lui il tente il ose parce qu'il est dépassé sur l'action une une un tacle cascade qui mène ensuite à une main mais là on parle vraiment de la main on parle pas de t'es posé par terre comme ça et le ballon il vient comme ça non c'est toi qui vas à l'action d'essayer de l'arrêter tu fais une roulade bizarre j'ai pas bien capté faudrait que je revoie et après avec le mouvement la balle elle touche et je sais plus si c'est l'arrière ou l'avant et il y a le contact du ballon à la main qui vient empêcher d'être seul face au cage donc annihilation d'une occasion de but ça peut être un rouge donc bon c'est très dur à arbitrer je dis pas le contraire mais que ça ne revienne pas dessus que ça n'en parle pas et qu'on passe à la juste avant la mi-temps comme par hasard y'a pas eu de temps d'arrêt jusqu'à la possession du PSG derrière siffle le mi-temps et on passe à autre chose là tu te dis bon ça peut être frustrant pour Newcastle en plus de la balle de fin ça peut être frustrant tout comme Paris avec ses occasions le est-ce qu'il y a péno sur Hakimi c'est possible ça peut être sifflé sans aucun problème alors y'a peut-être exagération je sais pas y'a pas directement le contact du pied mais de la hanche est-ce que normalement le ballon est passé là ça peut siffler ça m'aurait pas étonné mais c'est l'action qui je me dis là tu la siffles ok encore une fois y'a une main de Newcastle dans la zone où le ballon mais le ballon il va pour aller de l'autre côté mais j'ai déjà vu des mains sifflées pour ça aussi donc en fait les mains y'a pas de règle c'est l'arbitre il va à l'avare il regardera la fin de l'action sans regarder le début il regardera le début sans regarder la suite il regarde le moment du contact et après il va se dire est-ce que c'est naturel pas naturel mais tu enfin bref c'est hyper complexe ça peut être hyper frustrant mais Paris maintient sa survie parce que Paris aurait été dépendant de ce qui se passe à côté là Paris doit aller gagner s'ils font un nul aussi peut-être que si en face enfin si Milan Newcastle y'a un match nul et que Paris fait nul la semaine prochaine ou dans deux semaines pardon y'a possibilité d'être deuxième du groupe mais en deuxième du groupe après bon déjà faut sortir du groupe voilà mais c'est pas fameux les gars le PSG passe de Scrignard Danilo enfin non passe de Thiago Silva Marquinhos à Scrignard Danilo le PSG passe de Messi Neymar Verratti à Fabian Ruiz je veux pas dire Garte parce que Garte dans son poste il fait ce qu'il a à faire Fabian Ruiz Vitinha qui est un bon porteur de balle et tout mais quand est-ce que ces gens-là tu vas dire purée ils ont tenu le match c'est eux qui ont fait le match quand d'autres ne seront pas en forme quand est-ce que tu vas dire ça je veux dire quand tu regardes Madrid et tout tu vas dire ah Madrid c'est lui l'homme du match oh Bellingham c'est lui l'homme du match ah c'est eux qui ont porté le match des fois il faut se dire mais purée notre milieu il ne sert qu'à alimenter devant et ne porte rien c'est ça qu'il faut se demander aussi des fois et là je veux dire Asensio est presque attendu comme un héros quand il rentre tu te dis oulala mais il faut que c'est loin c'est loin d'un Paris où t'avais des Ibra t'avais des c'est fou cette régression et un Mbappé totalement transparent et fantomatique donc t'as Dembele qui est porteur et qui doit faire des choses il fait des différences mais ça m'étonne ça m'étonne qu'on en arrive à là et qu'il n'y a toujours pas de certains qui se disent ouais mais faut attendre faut attendre ouais mais là t'as deux doigts d'être en Europa League je veux dire on dit jamais faut attendre à Newcastle quand ils font une nouvelle équipe quand il y a des nouvelles recrues ou quand il n'y a pas de numéro 9 à Madrid faut attendre il n'y a pas de faut attendre t'as une prépa t'as un travail pour recruter t'as une nouvelle construction oui il faut être patient mais patient pour atteindre ton summum pas patient pour risquer l'Europa League parce que là c'est des échecs après c'est plus normal il faut pas se satisfaire de ah ça a bien joué ça a fait deux trois passes dans le match on a enfin un football qui ressemble à du football c'est pas ça qu'il faut attendre c'est attendre que l'équipe devienne performante sinon on ne recrute pas ça sert à ne payer des joueurs et redevient le PSG d'une époque où au moins il y avait la passion et attends tu vis que sur la passion c'est ça en fait où il n'y a plus de cohérence j'arrive pas à capter bref Barcola qui rentre qui fait pas une mauvaise entrée en soi Barcola il fait une bonne entrée mais ça aurait pu coûter très cher ses ratés parce qu'à un moment donné il y a deux ratés où il n'a pas le droit de rater je vais prendre l'exemple du gardien maintenant pop 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 gardien de Newcastle qui montre la performance qu'il faut dans ce genre de match par rapport à ce que Donnarumma fait parce que Donnarumma il va s'habituer à montrer des bonnes choses parce qu'il est fort mais il va te montrer la pression qui a un impact sur lui et qui pèsera du côté négatif dans ce genre de match là ou un pop ou n'importe qui tu sens une équipe entière qui ne fait qu'un quand faut défendre faut défendre quand faut attaquer faut attaquer quand faut être cohérent faut être cohérent et un gardien qui sauve ce qui a sauvé pas loin de sauver le pénalty j'imagine même pas s'il avait été raté celui-là bref Paris va peut-être s'en sortir va peut-être gagner à Dortmund il y a les individualités pour le match allé de Dortmund ne m'a pas rassuré pour eux et m'a beaucoup rassuré sur l'idée que le PSG peut-être aller le faire là-bas maintenant il s'est passé plein de choses j'aimerais voir comment ça va se passer mais panique à bord panique à bord prenez tous soin de vous et la paix sur vous et la paix sur vous Sous-titrage FR ?